Voici le tout dernier aspirateur intelligent haut de gamme de la marque Ecovax avec des nouvelles fonctionnalités qui sont plutôt révolutionnaires et bien c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui je vais donc te présenter le tout nouveau robot aspirateur de la marque Ecovax il s'agit donc du D-Bot Osmo T8 Plus et c'est une vraie tuerie La marque Ecovax est spécialisée dans le domaine des robots domestiques avec une expérience d'un peu plus de 20 ans ce qui est juste énorme Et comme j'ai pu te présenter sur ma chaîne YouTube, ils proposent donc différents aspirateurs avec différents prix ça va dépendre de tes besoins et aussi du budget que tu souhaites mettre dans les aspirateurs Alors aussi petite information supplémentaire c'est que dans la description je vais te mettre le lien de la vidéo où je présente le T8 Heavy qui est vraiment pas mal aussi Tout ça aussi pour te dire que je commence à avoir une bonne petite expérience dans le domaine dans les robots aspirateurs, les aspirateurs intelligents ça me fait super plaisir en plus de ça c'est vraiment un domaine aussi qui me passionne je trouve ça super intéressant aussi de te présenter et bien ici le T8 Plus puisqu'en fait il va regrouper toutes les meilleures technologies actuelles du marché là dedans voilà donc ça c'est un super bon point un autre très bon point c'est que j'ai reçu le produit hyper rapidement donc ça aussi c'est cool et il est super bien emballé dans l'emballage donc au niveau du packaging il n'y a rien à dire et il y a une très très grosse particularité c'est ce qu'on va voir juste après avec une station de recharge d'auto-vidage ce qui va faire aussi l'une de ces particularités c'est un truc de fou en tout cas ça fait vraiment un long moment que je voulais te présenter j'en suis très content de pouvoir te faire un test complet de cet aspirateur et donc cette fameuse station d'auto-vidage c'est à dire que le robot aspirateur va vider son bac à poussière directement dans la station de recharge voilà c'est vraiment un truc de fou c'est super intéressant et comme d'habitude en fait tu vas pouvoir donc gérer ton aspirateur via une application qui regroupe beaucoup de fonctionnalités tu verras en tout cas c'est vraiment très simple et l'application a réalisé encore depuis énormément de mises à jour donc c'est encore plus intuitif et avec plus de fonctionnalités qu'auparavant le lien en tout cas de leur site internet et du produit est dans la description de cette vidéo bon et bien c'est parti pour les caractéristiques de ce produit le Dibot Osmo T8 Plus est contrôlé donc 100% via l'application Ecovacs Home qui est gratuite et qui est disponible sous iOS et sous Android alors il va falloir la mettre à jour régulièrement pour bénéficier forcément des mises à jour et ça c'est vraiment intéressant parce qu'ils travaillent beaucoup sur leur application tout ce qui est fonctionnalités et tout et en tout cas si tu veux ton aspirateur va évoluer au fil des semaines, au fil des mois, au fil des mises à jour et ça en tout cas je trouve que c'est vraiment un très très bon point avec l'application tu vas pouvoir aussi contrôler ton aspirateur avec Alexa ou alors l'assistant Google vraiment cool ici avec ce robot c'est qu'il passe l'aspirateur mais il peut aussi passer la serpillère et encore mieux il peut faire les deux choses en même temps alors c'est vrai que c'est une question que j'ai fréquemment dans la barre des commentaires et je voulais y répondre ici parce qu'en fait il peut donc passer la serpillère tout en passant l'aspirateur en même temps et c'est vrai que ça devient très intéressant sachant que ici en fait il y a une grosse particularité c'est comme ce qu'on a vu avec le T8 IV c'est qu'en fait quand il va passer la serpillère c'est une technologie supplémentaire puisqu'on va se retrouver avec une sorte de système à vibration à haute fréquence et qu'en fait on verra ça avec la phase test la serpillère c'est comme si quasiment tu le frottais à la main donc tu as vraiment cet effet où la serpillère et bien elle est plutôt vraiment de bonne qualité grâce à l'application tu vas pouvoir aussi planifier et programmer des séances de nettoyage pour que tu n'aies vraiment plus rien à faire et grâce à la cartographie laser tu peux même programmer par pièce selon les zones que tu veux ou non nettoyer mais aussi selon l'ordre dans lequel tu veux que l'aspirateur passe ça c'est très intéressant on verra ça juste après et grâce à la même cartographie en fait si tu veux laser tu peux même aussi mettre en place des barrières virtuelles pour empêcher le robot d'aller dans certains endroits voir le plan de ta maison tu peux même savoir où il est en temps réel en fait tu as un contrôle total de ton aspirateur et honnêtement l'application elle est vraiment vraiment sympa puisque tu le vois vraiment en temps réel il n'y a pas du tout si tu veux de petits décalages c'est vraiment très intéressant pour retrouver bien entendu les toutes nouvelles technologies que propose Ecovax sur ce modèle c'est pour ça aussi que je suis très content de pouvoir te présenter en tout cas aujourd'hui le T8 Plus on va donc retrouver forcément les systèmes laser true mapping et le true detect 3D ça c'est super intéressant alors si tu veux c'est grâce à un système de lumière structuré et d'algorithme l'aspirateur va détecter les obstacles autour de lui comme les pieds de chaise par exemple mais il ne détecte pas que les obstacles il saura aussi détecter et éviter les plus petits objets voilà et ça c'est vraiment très intéressant et c'est ce que j'ai pu remarquer avec pas mal de tests c'est qu'il est vraiment très précis et c'est quelque chose en tout cas qui va lui permettre de gagner beaucoup beaucoup de points sur une note puisqu'il va pouvoir passer se faufiler dans des endroits vraiment tranquillement il va vraiment pouvoir cartographier et voir les petits objets autour de lui et ça c'est vraiment un très très bon point concernant sa puissance d'aspiration c'est vraiment super intéressant puisqu'il aspire super bien voilà on peut choisir aussi son niveau de puissance donc selon tes besoins aussi bien entendu mais en tout cas moi ce que j'ai pu noter c'est que même avec le niveau le plus bas vraiment qui est le mode silencieux et bien le bac à poussière est toujours rempli voilà quand il fait en tout cas ses plusieurs sessions donc ça montre vraiment à quel point aussi que même avec le niveau le plus bas et bien il y a quand même une vraie efficacité en tout cas ici avec le produit concernant la serpilleur tu vas pouvoir aussi choisir le débit d'eau en fonction aussi du type de sol pour du carrelage donc très sale il va falloir donc utiliser le mode un peu max mais si tu as du parquet qui nécessite on va dire juste un simple petit entretien bah le minimum suffit en tout cas amplement la brosse sur les côtés permet de tout bien attraper même dans les coins et la brosse principale en dessous permet quasiment de rien laisser passer c'est vrai que c'est très intéressant aussi et surtout moi j'aime beaucoup personnellement les deux brosses latérales sur beaucoup d'aspirateurs robots on en retrouve qu'une seule et moi je trouve qu'honnêtement il y a plus d'efficacité avec deux brosses latérales n'hésite pas à me dire ce que tu en penses de ça dans l'espace des commentaires concernant sa batterie c'est vraiment très intéressant puisqu'il a une autonomie de 3h c'est à dire qu'il peut passer l'aspirateur pendant 3h sans s'arrêter c'est juste énorme avec aussi une surface de 300 mètres carrés voilà donc je pense que tu es plutôt tranquille en tout cas avec cet aspirateur là donc c'est vrai que c'est très intéressant sachant qu'il va retourner et bien à sa station de recharge mais vu qu'on parle de station ici on va parler de cette fameuse particularité que moi j'adore on appelle ça donc une station d'auto-vidage alors en fait ça veut dire qu'elle aspire ce qu'il y a dans le robot en fait direction un sac jetable qui contient 2,5 litres de poussière voilà de saleté et franchement ça c'est super intéressant parce que ça t'évite de le vider pendant presque un mois tout simplement et c'est vrai que globalement t'as quasiment plus rien à faire une fois par mois tu vides le sac et globalement et bien ton aspirateur fait le travail et toi hop t'as plus à penser à ça en fait et c'est vrai que c'est très intéressant et moi personnellement je me suis habitué à ce genre de produit et c'est vrai que je me rends plus compte aujourd'hui du nettoyage le fait de passer l'aspirateur parce qu'il le fait il est programmé automatiquement il fait ça et moi je me casse plus la tête et je fais autre chose et donc dans la boîte forcément tu retrouves le robot aspirateur et laveur d'Ibot Osmo T8+, la station de rechargement et d'auto-vidage un sac à poussière il y a 4 brosses latérales il y en a 2 de remplacement et ça c'est vraiment un très bon point un système de lavage donc ici Osmo Pro il y a 2 filtres aussi donc ça c'est vraiment intéressant 2 filtres haute efficacité tu retrouves aussi ça c'est vraiment cool 20 lagettes de nettoyage jetable un mode d'emploi et un outil de nettoyage donc globalement c'est hyper complet on se retrouve tout de suite pour tester tout ça en live et faire quelques petits tests pour te montrer et bien son efficacité on se connecte sur l'application puisque nous allons lancer l'aspirateur mais juste avant voici le beau petit bijou ainsi que sa station d'auto-vidage alors d'ailleurs au passage si on regarde tac le petit sac que je vais pouvoir enlever je peux regarder d'ailleurs s'il y a de la saleté ou pas à l'intérieur donc c'est vraiment intéressant ça veut dire qu'en fait j'ai pas besoin de m'occuper et bien du bac à poussière de mon aspirateur pendant 30 jours ok alors là c'est très intéressant on a fait un peu le parcours du combattant puisque j'ai mis un petit peu de riz ici sur un tout petit tapis un petit paillasson il va passer là-bas là on va retrouver un petit peu des pattes c'est un petit peu plus lourd donc ça demande un peu plus de puissance d'aspiration un petit obstacle ici plus de semoule vous allez voir aussi qu'il va pouvoir vraiment se glisser partout et ça va vraiment être super intéressant petit studio de tournage YouTube il sait exactement où aller il va faire le périmètre et c'est parti donc je suis en turbo tout simplement regarde moi ça comment c'est propre c'est super propre il est juste ici mais à mon avis il va repasser après c'est vraiment super propre il va peut-être attaquer ici les pattes exact moi j'ai toutes les pattes il a pas eu de difficulté et comme tu peux le voir vraiment il va arriver à se glisser entre les pieds et bien des chaises et il a vraiment une très très bonne précision et puis ici il va attaquer donc le couscous sous le tapis et donc comme on peut voir pour un premier coup c'est plutôt pas mal parce qu'il y en avait énormément j'en ai beaucoup beaucoup mis et là il finalise en fait il fait plusieurs tours le riz donc c'est vraiment nickel il est pratiquement tous les jours donc quand on regarde ici le résultat bah c'est déjà très très bien à part peut-être le couscous si on a un tout petit peu sinon on peut voir que les pattes bah en fait globalement il a pris il a pas eu de soucis là le riz il y en a plus je crois il y a juste un morceau de riz ici mais globalement bah c'est c'est nickel alors là on attend l'aspirateur va dire de toute façon qu'il est en train de se recharger et puis après il va commencer la procédure d'auto-vidage attention je commence à me charger voilà vidage de la poussière a commencé exactement et donc un peu patienté ah ok on fait un blanc et donc très efficace puisque si on regarde bah il n'y a plus rien bon là tout simplement il a tout aspiré je vais le réouvrir et il y a toutes les pattes enfin vraiment le riz et tout le couscous et ce qu'il y a depuis ces derniers jours nous allons voir une autre partie qui vous intéresse fortement c'est et bien le côté serpillère puisqu'il passe aspirateur et la serpillère en même temps et la serpillère donc c'est tout simplement ici avec ce réservoir on suffit d'enlever le petit bouchon ici de mettre de l'eau du robinet de mettre un petit peu de produit à l'intérieur si vous le souhaitez et en fait en fonction aussi dans l'application on peut gérer plus ou moins le débit d'eau et bien ça plus ou moins en tout cas mouillé en dessous et puis après pour passer à sa pierre forcément ça va être très intéressant alors la particularité ici c'est qu'on est en fait avec un système une nouvelle technologie haute fréquence donc vibration à haute fréquence donc il suffit ici de tout simplement enlever ce sort de petit socle qui est déjà dans l'aspirateur et on va le remplacer alors avant moi je vais mettre un petit peu d'eau et puis je vais mettre un peu de produit et bon on a juste à le brancher et puis c'est bon le réservoir voilà exactement donc dans une zone non moquettée alors c'est vrai qu'ici on a une petite moquette mais il va de toute façon reculer et puis il sait très bien qu'ici c'est une sorte de petit tapis et donc comme on peut le voir ici ça quignote en bœuf en fait c'est un petit rappel simplement pour dire que là il est un peu en mode serpillère il y a de l'eau d'ailleurs ici c'est assez sympa remplacer régulièrement le chiffon de nettoyage changer les schémas de lavage vérifier l'état du réservoir donc on a vraiment une application bien complète qui me donne vraiment beaucoup d'informations donc ici imaginons dans mes préférences je peux aussi régler le débit d'eau le niveau d'eau a été modifié en moyen le niveau d'eau a été modifié enfin bref c'est vraiment mais c'est c'est abusé quand même c'est la classe je commence le nettoyage c'est impressionnant vraiment ce qu'on se retrouve aujourd'hui et regarde ça impressionnant impressionnant donc c'est des vibrations fréquentes ça permet vraiment un meilleur nettoyage aspirateur mais il va pas le côté serpillère ne va pas passer dessus et c'est vraiment mais super bien fait voilà et de toute façon t'as le petit mémo donc c'est en bleu pour rappeler comme quoi on est bien en mode serpillère aussi puisque là actuellement il passe l'aspirateur et la serpillère en même temps c'est impressionnant voilà donc là il monte un peu il passe l'aspirateur mais le côté serpillère ne va pas toucher le tapis en tout cas ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir te présenter aujourd'hui le Dibot Osmo T8 Plus c'est un super aspirateur robot j'en suis très content parmi tous les aspirateurs robots que j'ai testé pour moi en tout cas ici et bien c'est le meilleur voilà en plus c'est celui que j'utilise tous les jours depuis plusieurs semaines donc c'est vraiment une tuerie comme on peut dire vraiment et trop trop bien c'est pour moi le meilleur de l'année enfin franchement tout ce qu'il embarque que ce soit sa façon de cartographier qui est vraiment très intéressante sa façon de détecter les petits obstacles de se balader un petit peu tu le vois en plus il optimise tous ses déplacements l'application avec énormément de fonctionnalités enfin c'est assez impressionnant au fil des mois au fil des années tout ce qu'on retrouve aujourd'hui enfin franchement dans l'application c'est hyper complet il commence aussi à avoir pas mal pas mal d'expérience donc ça permet aussi derrière de créer forcément que ce soit au niveau du software au niveau du hardware quelque chose d'hyper intéressant donc voilà c'est vraiment un bon petit pote qui va permettre en tout cas à moi de rester fainéant et d'optimiser mon temps aussi de travailler sur autre chose pendant que lui il passe aspirateur et la serpillère aussi concernant son tarif il est au prix de 899,99€ avec la possibilité donc de payer en 4 fois soit l'équivalent de 4 mensualités de 225€ et c'est vrai que c'est un budget mais j'ai donc deux infos ici à te donner la première c'est qu'ils font souvent des offres spéciales pour le Black Friday et la deuxième aussi c'est qu'ils proposent aussi comme je t'ai dit en début de vidéo des aspirateurs robots pour un peu tous les budgets par exemple tu peux retrouver le Dibot U2 qui aspire qui lave et qui peut mettre en place donc des barrières magnétiques et il est à moins de 230€ voilà donc ça dépend vraiment de ce que tu souhaites faire au niveau de ton budget au niveau de tes besoins là aujourd'hui je te présente le top du top du bijou mais tu peux aussi bien entendu te diriger vers d'autres aspirateurs de cette marque là qui sont déjà très bien en tout cas le lien du produit est dans la description de cette vidéo et si jamais n'hésite vraiment pas si tu as des questions et bien de me les poser dans la barre des commentaires à chaque fois et bien je prends un vrai plaisir de pouvoir répondre à tout le monde et toutes vos questions sont vraiment très pertinentes surtout sur ce genre de produits où je pense qu'on peut bien se poser des questions et sache que je réponds à tout le monde bon merci à tous les gens merci pour mettre un petit j'aime à la vidéo ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux c'est dans la description de cette vidéo et puis tu sais quoi continue la même vidéo parce que tu vas kiffer